Nous allons travailler ensemble le sujet de réflexion. Il s'agit pour vous d'avoir un retour précis sur la méthode et de rechercher ensemble des arguments et des exemples afin de prouver votre idée. Pourquoi ce travail est-il si important à ce stade de l'année ? Eh bien parce que le sujet de réflexion est un sujet que vous aurez très largement à traiter l'année prochaine lors de vos années de lycée, que ce soit au lycée général ou au lycée professionnel. Commençons tout de suite à regarder le sujet que vous pouviez traiter. Il s'agit d'un sujet que certains ont eu à traiter la semaine dernière, que d'autres peuvent aujourd'hui lire, puis essayer de comprendre. Il s'agit en effet d'un sujet proposé en complément du travail que vous avez eu à mener la semaine dernière, c'est-à-dire l'étude du texte théâtral de Charlotte Delbault. Je vous lis d'abord le sujet. D'après vous, l'expression artistique, littérature, théâtre, cinéma, musique, peinture, etc. apporte-t-elle quelque chose à l'évocation des événements du passé ? A l'aide d'exemples historiques et ou personnels de votre choix, vous présenterez votre réflexion dans un développement argumenté et organisé. Alors, quelle est la première étape du travail à mener ? Vous le savez déjà, vous avez eu une fiche outil à ce sujet. Eh bien, il s'agit de repérer et définir les mots-clés du sujet. Vous pouvez, pour être efficace, les surligner sur votre copie. Les mots-clés étaient les suivants. Expression artistique, évocation du passé, puis vous aviez, d'un point de vue plus méthodique, le terme exemple, puis les participes passés employés comme adjectifs, argumentés et organisés. Vous voyez à l'écran s'afficher les définitions des mots-clés. Expression artistique et évocation. Ces définitions, vous pouvez les trouver dans le dictionnaire. J'en ai fait de même. Je vous donne donc la définition d'expression artistique. Manière de représenter, de rendre sensible quelque chose. Une pensée, un sentiment, une personnalité. Par une technique artistique. Et ensuite, le mot évocation, action de rappeler quelque chose d'oublié, de rendre présent à l'esprit les souvenirs. Vous voyez déjà que ces deux définitions nous permettent d'avoir quelques idées. Nous avons par exemple pour l'évocation rappeler quelque chose d'oublié, puis rendre présent à l'esprit les souvenirs. Ce qui signifie, autrement dit, que ces événements passés peuvent être vécus grâce à l'art comme quelque chose de presque présent, de notre époque. Deuxième point, je voudrais revenir sur les termes plus méthodiques, à savoir exemple, argumenté et organisé. Ces trois mots vous obligent à produire une forme particulière. Vous le savez, il s'agit d'un texte argumentatif. Dans un texte argumentatif, vous devez donner votre avis. C'est ce qu'on appelle la thèse. Cette thèse, il faut la prouver. Premier point, comment prouve-t-on cela ? Eh bien, grâce à des arguments à expliquer et à commenter, et grâce à des exemples qu'il faudra expliquer précisément. Vous devez, par exemple, toujours faire le lien entre votre exemple et votre argument. Cela vous permet de ne jamais faire de hors-sujet. Vous voyez donc, pour résumer, qu'un paragraphe argumentatif se compose de quatre points essentiels. Un argument que vous allez clairement énoncer. Puis, dans une deuxième partie, vous allez l'expliquer. En d'autres termes, il s'agit pour vous de redire finalement la même chose avec d'autres mots. A cet argument, à cette explication, s'ajoute un exemple. Le titre d'un livre, le titre d'une chanson, un film, un tableau, une sculpture, tout ce que vous souhaitez. Et cet exemple, dernier point, il faudra en expliquer le lien avec l'argument. Deuxième point essentiel, cet argument, vous l'avez vu, il faut le présenter. Vous avez donc un nombre de lignes à respecter. En général, on vous demande deux pages, voire plus au lycée. Il faudra évidemment avoir plusieurs paragraphes avec des connecteurs et des verbes au présent, qui sera finalement un présent d'énonciation. Une fois que vous avez mené ce travail de recherche de définition, que vous avez bien compris la forme du texte que vous devez produire, il va falloir définir votre point de vue, c'est-à-dire l'idée que vous voulez défendre. Ici, vous aviez deux possibilités. Tout d'abord, un plan en oui-non, c'est-à-dire défendre d'abord la thèse suivante. Oui, l'expression artistique apporte quelque chose à l'évocation des événements du passé. Vous devez ensuite trouver des arguments pour défendre cette idée. Deux, trois s'il le faut. Puis, vous pouviez nuancer votre propos. C'est ce que j'ai appelé la thèse 2, c'est ce que nous aurions pu appeler l'antithèse. Et il fallait défendre l'idée suivante. Non, l'expression artistique n'apporte rien à l'évocation des événements du passé. C'était, à mon sens, le point de vue le plus facile à défendre. Autre possibilité, vous pouviez faire un plan par accumulation d'arguments. C'est-à-dire, il vous fallait développer ce qu'était ce quelque chose qu'apportait l'art à l'évocation du passé. Ce point de vue est sans doute plus difficile à construire. Je vous rappelle que pour rédiger environ deux pages, il vous faut à minima trois arguments. Continuons ensemble dans cette recherche d'arguments. Alors, vous voyez ici apparaître un tableau dans lequel figure la défense de la première thèse. Qui est la suivante ? Je vous la relis. J'affirme que l'art apporte quelque chose à l'évocation du passé. Le j'affirme que prouve bien que c'est la thèse. Cette thèse va être défendue par trois arguments. Vous voyez que le connecteur car vous permet de développer vos arguments. Quand vous travaillez au brouillon, vous pouvez bien répéter systématiquement. J'affirme que l'art apporte quelque chose à l'évocation du passé. Car vous êtes ainsi certain que vos arguments ne seront pas hors sujet. Premier argument. L'art permet de mieux connaître le passé. Voici le premier argument que j'ai essayé par quelques mots de vous développer. C'est-à-dire que l'art permet d'avoir des informations véridiques. C'est-à-dire de véritables informations. Nous pourrions parler par exemple du devoir de mémoire. Je vous rappelle que le devoir de mémoire, vous l'avez sans doute étudié en histoire, est l'obligation morale de se souvenir d'un événement historique tragique et de ses victimes. Afin de faire en sorte qu'un événement de ce type ne se reproduise pas. Vous voyez donc bien qu'en général, ces arguments, ces exemples, pardon, ces situations historiques sont véritables et rentrent bien dans la défense de notre argument. Comme exemple, nous pouvions utiliser un texte que vous avez tous étudié, à savoir le parfum direct de Ferhat Alani. Je vous rappelle que dans ce texte, le journaliste porte un regard rétrospectif sur son passé. C'est-à-dire qu'une fois adulte, il se souvient et raconte ses souvenirs d'enfance. De la même manière, il le dit très clairement dans son texte, il reprend des données chiffrées, donc des données véridiques, vérifiables, pour les réinterpréter. Deuxième argument, l'art apporte quelque chose à l'évocation du passé, car il permet de tirer des leçons de l'histoire. Effectivement, vous l'avez vu à de nombreuses reprises, l'art permet de dénoncer, de s'indigner face à des événements tragiques. Vous le savez, très souvent dans leurs œuvres, les auteurs donnent leur point de vue et dénoncent ces événements tragiques et bouleversants. C'est le cas de Charlotte Delbault dans sa pièce, une scène jouée dans la mémoire. Je vous rappelle ici qu'il est toujours intéressant pour vous de reprendre le texte source. C'est ce que j'ai fait là. En effet, Charlotte Delbault montre ici l'engagement de deux personnages face à la terreur nazie. Je vous rappelle que Paul ainsi que Françoise sont des résistants. Notons également que cette pièce est tirée de l'expérience de l'auteur, qui était une femme engagée dans la résistance et qui a ensuite été déportée. Cette pièce, publiée en 2001, permet donc de dénoncer tous ses actes. Deuxième exemple que vous pouviez utiliser et que vous avez travaillé il y a très peu de temps, la nouvelle de Pavlov, Matinbrun. Matinbrun permet ici de parler des régimes totalitaires à travers un apologue. Je vous rappelle que vous avez tous vu la définition du mot apologue. C'est donc un court récit qui permet de dénoncer quelque chose. Il s'agit pour Franck Pavlov de dénoncer, de donner une leçon au lecteur. C'est-à-dire, il aurait fallu réagir, il aurait fallu dire non avant que ce ne soit trop tard. Vous voyez bien ici que Matinbrun permet de tirer des leçons de l'histoire. Dernier argument pour défendre cette première thèse. L'art apporte quelque chose à l'évocation du passé car il permet de susciter l'émotion chez celui qui regarde. Vous voyez ici que nous développons nos idées, que nous allons un petit peu plus loin. Puisque nous avons vu au début qu'il y avait des informations véridiques, mais nous voyons maintenant que l'art apporte une charge émotionnelle supplémentaire. Finalement, c'est une autre manière de dire le réel. Toutes les choses sont transformées. C'est le cas par exemple du tableau de Picasso, Guernica. Les émotions sont par exemple provoquées par ses corps complètement démembrés. Je vous lis une citation de Picasso, ce qu'il a dit à propos de ses œuvres. Je n'ai pas peint la guerre, disait Picasso, parce que je ne suis pas ce genre de peintre qui va comme un photographe à la quête d'un sujet. Mais il n'y a pas de doute que la guerre existe dans les tableaux que j'ai faits alors. Vous voyez ici que Picasso n'a pas cherché à imiter le réel, mais à le transformer en utilisant les événements historiques. Travaillons maintenant sur la deuxième thèse que vous pouviez développer. L'art n'apporte rien à l'évocation du passé. Premier argument, car l'art ne change rien, il est inefficace. Et oui, vous voyez que malgré toutes ces œuvres engagées, les problèmes sont toujours les mêmes. Pour exemple, je vous ai évoqué la nouvelle Le silence de la mer de Vercors. Si vous ne l'avez pas lu, allez la chercher. C'est une nouvelle très courte et très belle. C'est un récit publié en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale. S'il peut être interprété comme un acte de résistance, puisqu'on y voit dans cette nouvelle un Français s'enfermer dans le silence face à un soldat allemand, ce silence est un signe de mépris, de résistance finalement. On remarque aussi que ce livre n'a rien changé à la situation. Le pays reste sous domination allemande. Et ce sont bien les actes militaires armés qui ont permis en 1945 de libérer la France. Deuxième argument, l'art n'apporte rien à l'évocation du passé, car la mission de l'art est de divertir ou d'amuser. Explication, par exemple, l'art n'a pas à dénoncer ou à défendre une cause. Nous pourrions parler du principe de plaisir. Pour exemple, je vous ai mis tout simplement la saga Harry Potter, puisque c'est un monde fictif qui a pour but de divertir, de faire rêver les lecteurs, voir les spectateurs, puisque chacun des tomes de la saga a été adapté en film. Troisième argument, l'art n'apporte rien à l'évocation du passé, car l'art est purement esthétique et désengagé. On peut parler à ce titre des arts d'agrément qui embellissent notre quotidien en le rendant plus agréable à l'œil. Pour exemple, je vous ai cité par exemple des tableaux représentant des paysages, des natures mortes. Vous voyez bien ici que l'art n'a absolument pas pour mission de dénoncer quelque chose, mais juste de faire beau. Le buffet, qui est une nature morte de chardin, par exemple, en est une preuve. Je vous ai également cité comme exemple la Vénus de Milo, qui est une statue qui ne sert à rien d'autre qu'à montrer la beauté des femmes. Vous voyez ici que nous avons réussi grâce à trois arguments à défendre cette deuxième thèse. Je me suis attachée pour vous à les expliquer le plus possible. C'est ce que vous devez faire lors de votre passage à l'écrit. Ensuite, que devez-vous faire ? Eh bien, vous devez rédiger une introduction. L'introduction est composée de deux parties essentielles. Vous devez reformuler le sujet et annoncer les grandes parties de votre travail, c'est-à-dire ici la thèse et son antithèse. Et vous devez également rédiger une conclusion, c'est-à-dire faire une synthèse de ce qui a été dit sans jamais, je le répète, ajouter de nouveaux arguments ni de nouveaux exemples. La conclusion permet, si je peux le dire ainsi, de répondre très brièvement à la question posée dans le sujet. Quelle mise en page pour mon travail ? Je vous ai reproduit ici la manière dont vous devriez rédiger votre copie. Une introduction, vous sautez des lignes et vous développez ensuite vos trois arguments. Attention, vous commencez chacun de vos paragraphes par un alinéa. Et vous pensez bien à sauter au minimum une ligne entre chaque argument. Pour conclure, je vous ai ici mis les références artistiques des exemples dont j'ai parlé. Vous avez donc le tableau de Picasso, Guernica, puis la Vénus de Milo qui est une statue antique, et enfin la nature morte, le buffet de Chardin. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugez pertinentes. Nous sommes là pour vous aider. Je vous remercie pour le travail. Merci.